Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui je voulais vous refaire un petit podcast comme j'ai l'habitude de faire en parlant d'un sujet sur le jeu Aujourd'hui j'aimerais bien vous parler du PVP, donc du PVP sur Genshin Alors actuellement il n'y a pas de PVP sur le jeu et je trouve que c'est une très bonne chose Il y avait d'ailleurs les devs qui avaient répondu et qui avaient dit qu'il n'y aurait jamais de PVP sur Genshin Donc ce qui est sûr c'est que le PVP n'apparaîtra jamais sur le jeu Mais pour autant j'avais envie de discuter avec vous du sujet pendant cette vidéo Parce que même s'il y en a qui trouveraient ça bien, moi je suis vraiment contre le PVP et je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects négatifs On abordera également le sujet de tout ce qui est guildes, donc les guildes communautaires par exemple avec des raids etc Auquel je ne suis pas tout à fait non plus partisan, je vais vous expliquer pourquoi durant cette vidéo D'ailleurs grosse annonce, le soir où je posterai cette vidéo, je serai en live en compagnie de NoCapt, Celysis et Polia sur ma chaîne Twitch Donc le lien est dans la description, je vous le mettrai dans les commentaires, c'est MOHASMT On va parler tout simplement de la version pensée, donc de la 1.4 et du coup de la 1.5 On va discuter un peu de tout, de ce qu'on a pensé des versions, des personnages, de ce qu'on attend sur le jeu Donc n'hésitez pas à venir, ça démarre à 18h45, le lien de la chaîne Twitch est juste en bas, vous êtes les bienvenus Comme d'hab, si vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement, on est parti Alors, le PVP sur Genshin, pourquoi selon moi c'est une mauvaise idée ? Déjà premièrement, Genshin, il est bon de rappeler que c'est un gacha Donc un gacha, ça va être tout simplement une loterie où on va avoir des personnages, rien n'est garanti Alors dans Genshin, on va avoir une Piti qui va être garantie au bout de 180 invoques Ce qui est plutôt bien, mais qui va quand même pousser à l'achat En plus de ça, on a le vrai gacha où rien n'est garanti, c'est le portail armes Donc ces deux choses ensemble font que si par exemple un jour il y aurait eu du PVP sur Genshin Ça aurait été très malsain, pourquoi ? Parce que ça aurait poussé les gens à invoquer de plus en plus pour les personnages et même pour les armes Sachant que les armes ne sont pas garanties et qu'on peut tomber en boucle sur la même arme du portail Sachant qu'il y en a deux sur la bannière Et bien ça aurait poussé peut-être certaines personnes à mettre au-delà de leurs moyens au niveau de l'argent mis dans le jeu Et ça, c'est vraiment un côté très négatif En plus de ça, je trouve que ça apporte pas mal de tensions dans le jeu et pas mal de frustrations Par exemple, les gens se seraient mis à commencer à détester entre guillemets les Waves Donc les personnes qui mettent beaucoup d'argent dans le jeu parce qu'ils ont un avantage sur eux Et parce qu'ils ont plus de stuff, qu'ils vont mieux s'en sortir, etc Pour le moment, j'ai fait pas mal de gachas Notamment DB Legends et Sensei Weekning Où il y avait énormément de PVP Et pour le coup, même si c'était sympa au début Parce qu'on pouvait utiliser pas mal de personnages d'une rareté inférieure Au bout d'un moment, il n'y avait que les raretés max des personnages qui étaient jouables Sinon, tout simplement, tu perdais tout le temps en PVP Et j'ai pas envie que Genshin, ça devienne la même chose Qu'on puisse que jouer les 5 étoiles de la même façon et que les 4 étoiles deviennent inutiles C'est vraiment quelque chose qui apporte de la toxicité dans un jeu Le PVP au bout d'un moment Même si, pour le bon côté des choses C'est vrai que c'est assez satisfaisant d'entraîner ses persos Et de se confronter aux autres Pour pouvoir, tout simplement, avoir une sorte de récompense Pour pouvoir se mesurer aux autres Et se dire, je suis meilleur qu'un tel ou qu'un tel J'ai entraîné mes personnages Et j'ai une meilleure technique ou un meilleur gameplay Que, je sais pas, 90% des personnes Voilà, je suis bien classé, je suis content J'ai des beaux personnages, j'ai bien drop Et puis voilà, c'est vrai que ça fait plaisir quand même De montrer sa box en même temps Et je suis d'accord pour dire que c'est vrai que c'est assez satisfaisant Mais néanmoins, pour le coup, je pense qu'il y a plus de côté négatif que positif En plus de ça, Genshin, actuellement, c'est un jeu Où la communauté est vraiment très soudée, je trouve Alors bon, parfois, il y a des gens qui sont, on va dire, pas très polis Mais c'est assez rare De manière générale, je trouve que les gens sont toujours enclins à aider les autres Et qu'il y a une bonne cohésion au niveau du jeu Je trouve qu'il y a une bonne cohésion, même au niveau communautaire Quand il y a quelque chose à dire, par exemple, quand il y a des onglies Bah, tout le monde s'est soulevé au même moment, etc Et j'aime bien cette cohésion qu'il y a dans la commune actuellement Ce qui changera sûrement avec le système de guide Pourquoi ? Parce que si on fait un système de guide Ça peut être de différentes manières Alors, il y a premièrement les guides communautaires C'est-à-dire, pour moi, le meilleur système qui serait possible de mettre sur le jeu Qu'est-ce que j'entends par guide communautaire ? Ça va être une guide Tout simplement, on va se rassembler Et on pourra faire des donjons ensemble Des donjons ou des raids Mais pas forcément de classement, en fait, inter-guide C'est-à-dire, tel guide n'a pas fait moins de temps que l'autre guide Pour avoir plus de récompenses, etc C'est vraiment juste l'esprit de cohésion et de communauté, en fait Qui est retranscrit De le fait d'appartenir à des guides Et d'aller, par exemple, avec ses amis faire des choses C'est quelque chose qui est quand même très cool, tout simplement Et très plaisant Et ça, j'aimerais bien le voir dans le jeu Mais pourquoi j'aimerais pas, tout simplement, tout ce qui est scoring, etc Donc, faire le meilleur score possible Faire un classement des guides les plus rapides Ou celles qui font le plus de dommages, etc C'est parce qu'encore une fois, au niveau de la communauté Ça va apporter un peu de toxicité Ça va apporter du romu, etc Et en plus de ça, les gens, au niveau des systèmes de guides Vont plutôt aller vers les guides Où soit les gens mettent le plus d'argent possible Pour avoir que des guides Où il y a des gens, en fait, qui soient, entre guillemets Alors, pour vous donner un petit exemple Il y a des guides sur certains jeux Où tu peux pas rentrer si tu mets pas un minimum de sous Voilà C'est quand même assez fou Après, bref, je m'étalerai pas là-dessus Sur ce genre de système-là Les gens font ce qu'ils veulent Mais pour le coup, moi, je trouve ça assez dommage D'exclure certaines personnes Puisqu'ils mettent pas tant d'argent dans le jeu Ou encore une fois Certaines personnes vont vouloir rejoindre les meilleurs guides Juste pour les récompenses Et laisser de côté tout ce qui est aspect communautaire Juste vouloir rejoindre les gens qui ont les meilleurs persos, etc Et au final, c'est pas ouf En termes d'aspect communautaire, je trouve C'est pour ça que j'aimerais beaucoup mieux Un système, comme je vous l'expliquais, simple Où il n'y a pas de compétition à proprement parler Que ça serve juste d'interface, en fait Et puis de rassemblement Pour faire des choses ensemble Parce que tout ce qui est combat de guildes, etc On connaît les dissolutions Les alliances Tout ce qui est comme ça Et encore une fois En fait, le maître mot de cette petite vidéo Ça va être tout simplement Tout ce qui est communautaire Parce qu'actuellement Il n'y a pas énormément de toxicité Et je pense que Que ça soit le PVP ou la guild Ça va en apporter beaucoup Et même le PVP Enfin, entre guillemets PVE Donc contre les monstres Où il faut faire un maximum Un timer ou un maximum de dommages Pour avoir telle ou telle récompense Ça va aussi favoriser ça en même temps Même si les gens ne seront pas les uns contre les autres Et fatalement, de toute manière Plus tu mettras de l'argent dans le jeu Plus tu seras fort Et plus ça incitera les gens A mettre de l'argent dans le jeu Ce qui n'est pas forcément très bien S'il y en a certains Qui se laissent aller Au niveau du getcha Et puis se laissent aller Par la frustration Parce que c'est vrai que Quand on perd beaucoup On n'aime pas trop Et on veut être le meilleur Donc il y a certains gens Que ça va tout simplement pousser à l'achat Donc Voilà pour cette petite vidéo Écoutez J'ai trouvé ça cool On a parlé de ça en live Sur Twitch Donc je me suis dit Ça serait sympa De vous donner mon ressenti A ce niveau là N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Si vous avez apprécié Et aussi à me dire le vôtre Surtout Qu'est-ce que vous en pensez Et quel sujet vous aimeriez Que je traite Donc en vidéo Comme ça Où je vous donne mon avis là-dessus Parce que Je trouve ça assez sympa Genshin C'est un jeu qui est assez riche Et on peut débattre de plein de choses Donc voilà N'hésitez pas La section commentaires est là pour ça Comme d'hab Si vous voulez soutenir la chaîne N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement Ça ferait plaisir On est sur Twitch Tous les soirs A 18h30 Donc comme je vous l'ai dit Il va y avoir à 18h45 Le live en compagnie De nos capsules C'est l'ISIS et Polia Vous êtes les bienvenus Et sur ce Je vous souhaite Une bonne journée Ou soirée Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage ST' 501